Re-bonjour, re-bonsoir, bravo Kaiselanga, écrivain de contes d'aujourd'hui. Je reviens sur ce thème de la distraction. Ce qui est dangereux avec la distraction, c'est qu'elle est très attrayante, contrairement à ce qu'elle dit. Distraction signifie séparation, signifie division, signifie multiplicité. Et avec une multiplicité de choses, il y en a une qui est priorisée et une qui est minorisée, et c'est le désordre. Le problème avec la distraction, c'est que c'est une forme de séduction. Séduction sous le premier sens du terme, sortir de la bonne voie. Donc, en étant distrait, nous sortons de la bonne voie, la bonne ligne, qui nous amène au plein accomplissement de ce que nous devons être et de ce que nous devons faire. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Alors, il va falloir penser à notre pensée, selon le temps ou l'étant imparti. Parce que nous fonctionnons d'une manière assez spéciale. Mais les économistes l'ont assez démontré. Tout est question de rentabilité. Je ne parle pas là d'argent. Mais la chose la plus rentable, qui doit être la plus rentable pour nous, c'est le temps. Est-ce que ce que je fais de mon temps est efficace? Est-ce que ça me permet d'évoluer? Est-ce que ça me permet de progresser? Est-ce que ça me permet de m'accomplir? Est-ce que ça me permet d'arriver aux objectifs que je me suis fixés? Telle est la question. Après, la chose qu'il faut faire, c'est ne pas avoir de regrets. Alors, jugeons. Bonne soirée ou bonne journée, selon l'heure à laquelle vous m'écoutez ou tu m'écoutes. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada